— Bien. À nous, Joël Guérin. Alors vous allez faire une actualité mais tonitruante en octobre parce que c'est un événement, la finale de la Coupe de France de rallye, le retour dans l'Indre. — Oui, tout à fait. Donc depuis quelques années maintenant, nous avons été candidats avec la Ligue du sport automobile du centre pour renouveler l'expérience que nous avions fait en 2008, où ça avait été un franc succès. — Oui. Vous continuez à parler. On regarde les images de cette expérience en 2008. Et on continue. Oui, c'était un gros, gros succès. — Alors c'était un gros succès en 2008. Dix ans après, nous nous sommes portés candidats pour le refaire. Alors effectivement, on aurait bien aimé juste dix ans après, mais ce n'était pas possible pour différentes raisons. Donc ça se fera en 2020, dix ans après, sur des routes complètement différentes, puisque ça se déroulait dans le nord du département, on va dire nord-ouest du département. Et là, nous avons fait le choix, avec les collectivités territoriales, de redescendre dans le sud du département. — Il en faut pour tout le monde. — Il en faut pour tout le monde, tout à fait. Donc là, c'est le but du jeu. Et puis voilà, j'espère que ce sera un franc succès et que nous serons aussi bons que nous avons aidés en 2008 avec une organisation qui a été jugée excellente, entre autres, par la fédération. — Ben voilà. Donc c'est pour ça, sans doute, qu'il y a exactement la même équipe d'organisation. — Oui, pratiquement. Ça, c'est une équipe qui est renforcée, puisqu'on a, heureusement, on a tous pris quelques années. Et on a des plus jeunes qui nous ont rejoints. Donc ça, c'est un grand plaisir. Ils font effectivement différentes tâches. Donc on espère effectivement renouveler cette expérience dans une bonne condition. — Alors comment expliquer ce grand, grand succès ? Il y a vraiment des amateurs de rallye en France. Là, vous attendez quoi ? 50 000 ? — Environ 40 000 à 50 000. C'est les chiffres que nous avait donnés à l'époque la gendarmerie. Donc on s'en retient à ça. — Et de votre côté, c'est combien ? — Non, non. Nous, on n'est pas capables de comptabiliser. On va pas dire. Non, simplement, il y a du monde. On l'a vu encore cette année puisqu'on a été visiter nos collègues d'Albi dans le Tarn. Donc on a vu qu'il y avait un franc succès. — Ouais. — Bon, je crois que le rallye a plusieurs atouts. Un, c'est complètement gratuit. — Ouais, c'est vrai. — Ça, je crois que c'est un. On va vers les gens et on passe dans des villages où il se passe pas toujours grand-chose. Alors effectivement, il y a des villages où il se passe beaucoup de choses dans le sud des départements où, d'ailleurs, avec leur complicité, on a des fêtes reconnues qui ont été déplacées puisque, nous, la date est imposée par la Fédération. C'est pas un choix de notre part. — Ouais. — Donc voilà. Bon, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quand même. — Il y a un cahier des charges important parce que vous vous étiez évidemment à la sécurité. Ça doit être... — Alors on a un gros budget pour une manifestation comme ça puisqu'il tourne autour de 300 000 €. — Ouais. — On a, on va dire, un tiers qui est dédié... Un tiers, c'est pas tout à fait le cas, mais je veux dire à la sécurité. On met en place, si vous voulez, des systèmes de radio, des systèmes de trackers qui sont installés dans les voitures pour pouvoir les suivre. Bon, ça, c'est quelque chose, nous, qu'on découvre un petit peu. Enfin, qu'on découvre les radios. Ça, on a des réseaux radios qu'on installe pour le rallye de l'Inde régulièrement chaque année. On reprend la même chose, le même fournisseur, etc. Mais bon, on a suivi des voitures qui est un peu plus précis. — Ouais. — Donc, ce qui va bien nous aider. Et puis, bon, c'est notre gros poste. Et puis, la réception de tout l'ensemble des officiels qui est relativement importante. — Vous avez des partenaires parce qu'il y a la gratuité pour le public. Bon, vous avez des subventions. Comment ça se passe ? — Alors oui, effectivement. Nous, on a pratiquement un tiers de notre budget qui est constitué des... Comment dirais-je ? Des subventions régions, départements et châteaux aux métropoles. Et après, si vous voulez, on a un gros poste, effectivement, qu'on est en train d'améliorer. J'espère qu'on va l'améliorer de plus en plus avec des partenaires privés. Donc là, ça a franchement un bon succès pour le moment. Donc j'espère que ça va durer. Maintenant, il n'y a pas de raison. — Et puis, ça vitamine l'économie locale avec les retombées, les nuitées, l'hôtel, les restaurants. — Tout à fait. — Puisqu'on estime environ à 20 000 nuitées. — Ah oui. — Donc 20 000 nuitées, c'est pas négligeable. D'autant plus que les pilotes, enfin surtout les équipages, viennent pratiquement, on dirait, une petite huitaine de jours dans le département. — Ouais. — Donc il faut qu'ils se logent. Et on a vu, justement, lors des autres finales que régulièrement, comment dire, ça représente... Un équipage représente environ une dizaine de personnes. Donc une dizaine de personnes, en sachant qu'on attend à peu près 200 véhicules, vous imaginez, ça commence à faire un peu de monde, rien que pour les participants. — Ouais. Vous êtes cachotier sur le parcours ? — Oui, on est cachotier sur le parcours parce qu'on n'a pas envie de le dévoiler. Bien sûr, on est quelques-uns à le connaître. — Forcément. — Ça, c'est inévitable. Les communes où l'on passe le connaissent depuis déjà quelques temps. C'est une volonté du président de la Ligue et de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie que ce parcours soit divulgué. Il est complètement, je veux dire, original parce qu'il n'a jamais été parcouru. — Parce que vous craignez que des pilotes peuvent venir le reconnaître ? — Bah, il ne faut pas croire. Évidemment qu'on craint. — Ah, c'est la course à l'armement, là. — Ah, c'est pas la course à l'armement. Mais bon, pour certains, il y a des enjeux financiers. C'est vrai. Le prix des logations de voitures sont relativement chers aujourd'hui, puisque c'est des voitures qui sont de plus en plus performantes. Et puis c'est vrai qu'il y en a qui savent aussi, comme dans d'autres sports, tricher de temps en temps, n'est-ce pas ? — On va regarder des images du rallye de l'Indre, les derniers. Et puis on continue à parler. D'ailleurs, il y a probablement des pilotes de ce rallye qui seront à la Coupe de France ou à la finale. — Oui. Alors on ne sait pas encore si le vainqueur vaillant que l'on voit actuellement sur les images participera cette année. Mais a priori, ce serait un de ses objectifs. — Oui. — En tout cas, l'équipe qu'il avait à réserver, déjà, vous voyez, une vingtaine de chambres, ce qui prouve quand même qu'ils seront là. — Ah oui, il y a des indices. — Voilà. Il y a des indices. Ceci étant, le système de qualification est particulier, puisqu'il faut qu'il marque des points. C'est une qualification, comme dans les sports dont on parlait précédemment, avec un nombre de points qui va se faire. Là aussi, on a le nombre de participations qui est relativement important. Et puis toutes les voitures comme la Porsche, celle-ci, tout au moins, ne peut pas forcément participer puisque c'est limité en puissance, entre autres, avec certaines catégories. Voilà. Donc effectivement, on a des bons espoirs d'en voir certains. Qui il y aura ? On ne le sait pas encore. Et puis on espère qu'on aura nos locaux qui seront bien sûr qualifiés au maximum. — Oui. Il y en a toujours. — Oui, oui, oui. On a 12 qualifiés dans la Ligue du Centre. Alors combien on en aura de l'Inde ? Ça, je ne le sais pas. C'est un peu tôt, mais je pense qu'on est à bon espoir pour en avoir trois ou quatre. — Ouais. Bon. Eh bien, on verra ça. On va changer maintenant de moteur.